Générique Bonjour à tous, à quelques heures de la clôture du marché des transferts, les clubs s'emballent. Le PSG et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert de David Luiz après une nouvelle offre des Blues, un montant estimé à 40 millions d'euros. Le Parisien serait actuellement à Londres pour signer son contrat. De son côté, l'OGC Nice a fait passer une visite médicale à Mario Balotelli. L'arrivée de l'attaquant italien de Liverpool en Ligue 1 est désormais imminente. L'AS Monaco enregistre un troisième départ aujourd'hui, après Wagner Love et Marcel Tisserand. Ivan Cavallero a signé à Wolverhampton. A l'OM, on a officialisé aujourd'hui le retour de Rod Fanny. Et ce n'est plus qu'une question d'heure pour voir débarquer Clinton Engier. L'attaquant sous contrat avec Tottenham est arrivé à Marseille aujourd'hui, afin de s'engager avec le club Fosséen. Au rayon départ, les supporters marseillais attendent toujours des nouvelles de la Sanadera. Le milieu français étant proche de deux clubs, Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis et Galatasaray en Turquie. Les Stambouliottes viennent d'ailleurs d'annoncer la signature d'un autre milieu de terrain, Nigel De Jong, en provenance du Los Angeles Galaxy. Et c'est également officiel, Samir Nasri rejoint le FC Séville. Il est prêté par Manchester City pour une saison, sans option d'achat. Et un départ à Arsenal, le jeune allemand Serge Gnabry a été transféré au Werder Bremen, pour un montant estimé à 4,5 millions d'euros. Et enfin, la Ligue 1 peut dire au revoir à Didier Hendong, qui rejoint Sunderland. Le montant de l'opération est de 16 millions d'euros, il a signé pour 5 ans. On se retrouve dans quelques heures pour un nouveau journal du Mercato, version jour le plus long. Restez à l'affût, les nouvelles vont très vite aujourd'hui.